Dans cette vidéo vous allez voir trois croyances limitantes à éliminer maintenant pour atteindre vos objectifs. Bonjour, je suis Roger Lannoy, tenu pour apporter des solutions simples à ce que beaucoup de gens croient compliquées, j'aime dire que c'est simplement quand on fait comme Lannoy. J'ai aussi préparé un résumé au format PDF dans cette vidéo que vous pouvez télécharger gratuitement sur l'icône qui s'affiche ici. Vous pouvez aussi trouver le lien dans la description et je crois qu'un de mes plus grands déclics, ce qu'on appelle déclic, breakthrough, prise de conscience, peu importe le terme, c'est au moment où on se rend compte que comme on dit aussi en Belgique, notre franc est tombé, qu'on a compris quelque chose qui nous bloquait depuis des années, des années et dans le fond c'était tellement simple. Et ce déclic, ce breakthrough, cette prise de conscience, encore une fois tu l'appelles comme tu veux, eh bien que j'ai eu dans ma carrière c'était, je me souviens comme si c'était aujourd'hui, c'était fin octobre donc ça fait déjà un certain temps, fin octobre 94, 94, c'était à Londres lors de mon premier séminaire avec Tony Robbins, le fameux UPW, à l'époque il y avait à peine un millier de personnes et malgré mes connaissances limitées en anglais, ce n'était pas traduit, mais cette phrase elle m'a vraiment marqué et elle s'est imprimée dans ma tête de manière vraiment claire. Et cette phrase c'était simple, c'était en français, je vous fais grâce de l'anglais, c'était une croyance à le pouvoir de vous construire ou de vous détruire, j'avais surtout compris en anglais, destroy, détruire. Une croyance ça veut dire, ce qu'on croit et ce qu'on, ce qu'on s'est mis dans la tête et qu'on a commencé à accepter et puis à croire que ça vienne mais de notre enfance, de nos parents, de nos éducateurs, que ce soit de notre entourage, et bien cette croyance et on en parlera plus loin, et bien ce système de croyance que nous avons, et bien ça peut soit nous booster ou d'un autre côté nous bloquer sur place voire même nous détruire. En d'autres mots, c'est notre système de croyance qui détermine la direction mais aussi la qualité de notre vie, que ce soit la qualité de notre vie professionnelle, personnelle, affective, nos relations avec les autres mais aussi nos relations intimes, nos relations avec nos enfants, nos finances, notre santé, tout ça est directement je dirais lié à notre manière de croire. Je ne parle pas ici de croire au niveau d'une religion mais je parle de croire par rapport à nous-mêmes. Et le challenge pour beaucoup de gens, beaucoup de gens n'en sont même pas conscients. Ils ne sont pas, comme le dit mon ami et compatriote Jean-Claude Van Damme, ils ne sont même pas aware. Ils vivent comme des zombies, ils suivent tout bêtement, tout simplement le troupeau et c'est eux-mêmes qui s'imposent leurs propres limites, leurs propres limites sans même être conscients. Et maintenant, après avoir dépassé les 2 millions, plus de 2 millions, 2 millions 100 milles au moment où je tourne cette vidéo, vu sur YouTube, j'ai vu passer de nombreuses, nombreuses croyances limitantes et de tous types. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on pourrait presque en faire les limiter à quelques-unes, parce que la majorité, elles se répètent de personne en personne. Je dirais, il y a une espèce de dénominateur commun. Et je voudrais vous en dévoiler 3 aujourd'hui, 3 croyances limitantes que je vois le plus souvent. Mais avant de vous les dévoiler, je voudrais aussi faire une précision, c'est que globalement, il y a 2 types de croyances, il y a 2 types de croyances, vous avez un, ce qu'on appelle les croyances globales, croyances globales, ça veut dire que c'est global, on englobe tout le monde du style, mais bon, tous les belges, tous les français, tous les espagnols, tous les marocains, les allemands, les américains, les japonais, je ne sais pas moi, on prend une nationalité et on a fait une association entre ces personnes. Ou alors, il y en a d'autres, ça c'est souvent très destructeur dans, pour la vie de couple, la vie intime, tous les hommes sont, vous n'avez qu'à ce genre de croyances, ou toutes les femmes sont. Alors, bon, c'est évident que c'est très limitatif, ou alors, il y a ceux qui disent, ouais, mais bon, il y a tous les diplômés, ils ont ceci. Tous ceux qui n'ont pas de diplôme, ils ont cela. Alors, vous comprenez très vite que faire des généralisations, c'est-à-dire généraliser, c'est limiter. Mais c'est d'abord limiter qui ? C'est vous, que vous vous limitez en utilisant les généralisations. Car vous savez, au plus profond de vous-même, si vous prenez la peine d'être aware, d'être conscient en quelques instants, ben, que nous sommes tous différents, que nous soyons belges, français, espagnols, suisses, marocains, argentins, américains, peu importe, asiatiques, africains, nous sommes tous différents. Tous les hommes sont différents. Je veux remercier aussi, on aurait des soucis de connexion avec les femmes, ok ? Toutes les femmes sont si différentes. Il y a des diplômés qui ont beaucoup de succès, comme il y a des personnes sans diplôme qui ont beaucoup de succès. Donc, se limiter à ce genre de généralisation, c'est limiter votre développement. Deuxième type de croyances, elles sont beaucoup plus importantes, je dirais, ce sont les croyances spécifiques. Qu'est-ce que j'appelle croyances spécifiques ? Je dirais, ce sont les croyances que nous avons par rapport à nous-mêmes. Elles nous concernent directement. Et nous les avons associées, plus ici, à un groupe de personnes, ou une catégorie, ou un pays, etc. Non, ici, nous les avons associées à notre personnalité. Et, elles deviennent, bien sûr, à force de se les répéter, on s'auto-hypnose avec, eh bien, elles deviennent notre réalité, parfois très vite, parfois ça prend un peu de temps. Et donc, je vous avais promis de vous donner les trois croyances limitantes que je vois le plus souvent. Alors, dans ces croyances, eh bien, il y en a une, je suis trop vieux. Je suis trop vieux, ou alors, tu en as d'autres, ils vont me dire, ah, mais moi, je suis trop jeune. Tout ça, c'est de la connerie, comme on dit en anglais, c'est bullshit, c'est une grosse connerie parce que je suis trop vieux ou trop jeune par rapport à quoi ? Moi, je connais des gens très jeunes, j'ai quelqu'un dans mon équipe, il a démarré avec un de mes programmes, il n'avait pas encore 16 ans, aujourd'hui, il a 20 ans et c'est un des meilleurs éléments que j'ai dans mon équipe et je peux vous dire qu'il est hyper, hyper doué et il a 20 ans. Il pourrait dire, ah, mais moi, je suis trop jeune. J'en ai d'autres dans mon équipe qui ont 25 ans et qui ont la connaissance dans leur domaine que des gens de 45, 50, 60 n'ont pas parce qu'ils ont été proactifs dans l'apprentissage. Tu as des personnes qui vont dire, ah, moi, je suis trop vieux. Trop vieux par rapport à quoi ? Par rapport à quoi ? Regarde, un exemple pour la France et je t'en donnerai un autre après pour les États-Unis. Regarde, le président que vous avez eu il y a quelques années en arrière, le président Mitterrand, eh bien, il a été pratiquement d'échec en échec, un peu comme l'Américain, comme Lincoln. Lincoln, il a perdu toutes les élections, jusqu'à 60 ans et là, il a gagné sa première et il est devenu un des présidents les plus influents des États-Unis. Le président Mitterrand, je ne sais plus l'âge qu'il avait, mais je crois qu'il avait pratiquement 70 ans, un peu moins peut-être, ou dans les proches des 70 ans, lorsqu'il est devenu président. Moi, je connais des personnes qui ont démarré leur carrière après avoir fini, par exemple, avoir été militaire de carrière en Belgique, par exemple, pendant 20 ans ou 30 ans et après, ils ont pris une retraite dans laquelle ils avaient droit et ils ont construit leur business. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de mentalité. Donc, on est, si c'est votre cas, vous n'êtes ni trop vieux, ni trop jeune. Il y a aussi le cas très connu de Michael Söderberg, c'est un nom compliqué à dire, celui qui a créé Facebook. Il a démarré très très jeune, il est milliardaire. Je ne sais même pas, je crois qu'il doit avoir à peine passé la trentaine. Donc, tout ça, ce sont des limites qu'on s'impose, que peut-être vous vous imposez. Il serait peut-être le moment de vous en libérer. C'est le but de cette vidéo. Une deuxième que j'entends beaucoup, pour mériter ce que je veux, pour atteindre mes objectifs, eh bien, il faut que je me batte. Je dois souffrir. Ça va être très douloureux. Et comme je n'aime pas me faire mal, je vais laisser tomber mes objectifs. C'est de la connerie. Ça encore, c'est de la connerie. C'est vrai qu'il y a des personnes qui réussissent et elles doivent vraiment souffrir. Et vraiment, elles transpirent. Elles ont énormément de douleurs. Mais pourquoi ? C'est parce que c'était leur système de croyance. Moi, je connais d'autres personnes qui réussissent super bien, mais qui le font dans la joie, dans le bonheur, dans la paix, dans la sérénité. C'est tout ça. C'est une question, encore une fois, de système de croyance. C'est une vérité qu'il faut souffrir pour ceux qui le croient. Mais c'est une connerie pour ceux qui croient qu'ils peuvent réussir de manière normale, avec facilité. Tout simplement en ayant la bonne attitude, en ayant les bonnes stratégies, en ayant le bon mindset, le bon état d'esprit. Parce que généralement, tous ceux que j'ai rencontrés qui m'ont dit qu'ils avaient souffert, que ça avait été dur. Eh bien, ces personnes, généralement, elles ont tout sacrifié pour pouvoir arriver à un certain niveau de réussite. Mais ils ont sacrifié certains leur santé, d'autres leur famille, d'autres la connexion avec leurs conjoints ou avec leurs enfants. Alors, ça c'est un point commun, je dirais, à toutes ces personnes qui ont ce genre de croyance et qui ont peut-être aussi réussi. Alors, vous pouvez réussir, mais tout simplement en gardant l'harmonie. Point hyper important. Troisième croyance que j'entends régulièrement, celle-là c'est très destructeur. Je ne peux pas changer, je ne peux pas changer, je suis comme ça, je suis comme ça et je vais mourir comme ça. Ou alors, j'ai entendu ça aussi très souvent, c'est dans le même style. À mon âge, ce n'est plus possible, ça rejoint aussi la première. Mais, c'est à partir du moment où vous dites, je ne peux plus changer, eh bien, vous ne pourrez pas changer. On peut changer à tout moment. Je connais des gens qui ont changé à 20 ans, d'autres à 40, d'autres à 60, d'autres à 70. Même certains, j'ai des clients qui ont changé à 80 et que tout d'un coup, ils se sont rendus compte. Waouh, mais la vie, elle est magique. C'est possible. Il suffit juste que j'accepte dans mon système de croyance que le changement est possible. Comme le disait le très célèbre Henry Ford, peut-être vous avez une voiture qui vient de sa société. Eh bien, comme le disait Henry Ford, quand vous dites, je peux le faire ou je ne peux pas le faire, dans les deux cas de figure, vous avez raison. Parce qu'à force de dire que vous pouvez le faire, vous allez y arriver. À force de dire que vous ne pouvez pas le faire, vous n'allez pas y arriver. C'est simplement, encore une fois, comme je l'ai dit en démarrant cette vidéo, une croyance a le pouvoir de vous construire ou de vous détruire. C'est à vous à faire le ménage. Faites le ménage, être aware, être conscient. Quelles sont les croyances qui te limitent ? Quelles sont les croyances qui vous empêchent de réussir et de les éliminer et de garder, de renforcer celles qui vont dans le sens de vos objectifs. Et aussi, créer des nouvelles qui vont aller dans le sens de ce que vous voulez faire de votre vie. Maintenant, si vous avez une de ces croyances, passez à l'action tout de suite. Maintenant, pour les remplacer par des croyances dynamisantes, parce que notre cerveau a horreur du vide. Si vous éliminez une croyance limitante, destructrice, mais c'est important de remplacer ce que vous avez éliminé par une croyance, pas une autre du même style, mais d'en créer une nouvelle dynamisante. Je vais vous aider dans une prochaine vidéo, nous allons d'ailleurs en parler dans une prochaine vidéo. Alors, pensez à vous abonner à ma chaîne en cliquant tout simplement sur le lien ici en haut à votre droite. Alors, je vous souhaite une superbe journée et je vous dis à très bientôt.